Oui, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Oui, la présentation de mon intervention, c'était photos d'un voyageur en Eurasie. Il se trouve que ces photos se sont transformées en une petite vidéo que je voudrais vous présenter. Plutôt exactement, Adrien va bientôt vous présenter. Comment s'est réalisée cette vidéo ? C'est un récit de voyage visuel, je pourrais dire, de plus de 4 mois de voyage en vélo, en cyclocamping, exactement, depuis la Belgique jusqu'à la Russie, en passant par l'Allemagne, la Hollande, l'Allemagne, les pays baltes, Russie, Finlande, Suède, et retour donc en Allemagne, par le ferry, la Hollande, et depuis quelques jours, me voici de retour en Belgique, chez mes amis belges. Je suis moi-même français. Voyage en Eurasie, c'est aussi un voyage en Eurasisme, les thèmes de l'Eurasisme, le retour à la Terre, le primat de la Terre plutôt sur la mer, le médium du vélo, je vais parler de ça après, j'attends aussi vos questions éventuelles, et aussi la prise en compte de, évidemment, cette réaction contre le monde moderne, je dirais, qui a été un peu le motif de mon départ. Cet homme projeté dans les activités abstraites, cet homme en contact permanent avec des prothèses technologiques, les villes surpeuplées, les voitures qu'on voit passer dehors, les téléphones portables, les micros, vous voyez ? Et donc, en réaction contre cet homme numérique, pour reprendre le titre d'un article de Alain de Benoît, nous avons, avec mon camarade de cyclocamping, nous avons décidé de faire un voyage, pèlerinage si l'on veut, moi je dirais plutôt voyage, jusqu'à Saint-Pétersbourg, pour la partie la plus orientale. Alors, le cyclotourisme n'est pas récent, c'est assez peu connu en France et en Belgique, mais c'est très répandu en Hollande ou en Allemagne. Il y en a des pays nordiques en général, puisque le premier tour du monde en vélo date de 1913. Et c'est un certain Osinim... Attendez, je vais retrouver le nom. Osinim Pankratov, originaire de Kazan en Russie, est parti donc de sa ville natale, a fait le tour du monde, c'était juste avant la révolution bolchevique, 1913, et il a été honoré par l'empereur de Russie. Gleb Travine, un autre Russe, mais ce n'est pas un hasard, ce sont souvent des Russes, les pionniers du cyclocamping sont des Russes. Gleb Travine, dans les années 30, voulait aussi le faire tour du monde, mais c'était à l'époque de Staline. Et donc il a eu l'autorisation de faire le tour de l'URSS, ce qui est déjà un gros morceau du monde, n'est-ce pas ? Moi, très honnêtement, avec mon camarade de vélo, nous avons fait un petit tour en Russie, nous avons un peu traversé l'immense Russie, par la côte baltique, faire le tour de la côte baltique. Ceux qui voient la carte de la Russie, nous avons traversé la frontière en Lituanie, passée par Pskov, ensuite Saint-Pétersbourg, Viborg, et Viborg, donc nous avons ensuite traversé la frontière avec la Finlande. Donc, Adrien, si tu veux lancer la vidéo, et puis surtout, préparez des questions. Je ne compte pas faire un cours ex cathédra, une présentation comme ça, un peu formelle. Je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de très... Ce n'est pas une conférence, mais plus un dialogue. Je t'en prie. On va d'abord tirer le cas. Oui, bon, Ernst Juncker, une de mes lectures préférées, donc, Ernst Juncker parlait du Waldgänger, ceux qui connaissent la figure du Waldgänger, celui qui a recours aux forêts. Eh bien, j'ai pensé à un équivalent, ce serait le Wegggänger, celui qui a recours au chemin. Dans le monde des autoroutes de l'information, des autoroutes à péage, eh bien, comment retrouve-t-on le chemin, le cheminement, le sens de la découverte inopinée, la sérendipité, autre nom de la découverte accidentelle, à mille lieues des formules programmées, des schémas préconçus, des prêt-à-porter de la pensée. Donc, le Wegggänger, ça n'a tout jamais été dit, mais voilà, celui qui a recours au chemin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que j'avais pensé que c'est un flintheur qui devait être un flintheur. C'est un flintheur très loin de l'avenir, c'est un flintheur. Mais je n'ai pas d'assassiné de flintheur de flintheur. Si même flintheur devait mourir, je ne l'assassiné de flintheur. Je peux vivre sans flintheur. C'est un flintheur qui devait être un flintheur. C'est un flintheur qui devait être un flintheur. C'est un flintheur. ... 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